bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ilona scrap alors je reviens avec vous pour cette vidéo j'avais donc peint les différents supports en blanc donc dans la vidéo qui est en train de se télécharger pour faire ceci voilà donc il fallait peindre en blanc donc là c'est chose faite et maintenant donc comme vous pouvez voir j'ai découpé tous les petits die-cut que je vais avoir besoin pour l'embellir donc là c'est ce qui me reste donc je n'y ai pas jeté parce qu'en fait je voulais récupérer l'effet bois voyez qu'il ya par endroits comme ça que je pourrais réutiliser pour autre chose donc je remonte les trois planches que je viens donc de finir de découper voilà donc des endroits il ya quand même pas mal de matière à utiliser donc j'y conserve donc là c'est tout ce qui est die-cut mon fidèle pinceau mon petit pot ma taquiglue voilà les petites mousses 3d qui avait déjà à l'intérieur plus les mousses 3d que je vais utiliser si y'a besoin donc on va commencer tout de suite par poêler ces deux parties là pour ceci je viens prendre les deux parties concernées hop qui est ici donc l'assemblage se fera comme ça et donc en fait je n'ai plus qu'à coller sur le dessus comme ceci voilà comme ça donc on est parti je prends donc ma taquiglue je viens enlever la colle qui a séché là sur le dessus voilà je prends mon pot et jamais de la taquiglue dedans je sois plus pratique pour moi pour pouvoir coller les différentes parties que je coller voilà mon pinceau ici donc moi ce que je vais faire même de la taquiglue directement sur le support donc surtout sur les côtés voilà j'insiste bien cet endroit là ça colle en fait simplement je m'as dit jaune de colle voilà voilà tout simplement voilà comme ça on est un peu ici aussi comme ça je n'ai plus qu'à placer comme ça appuyer en tirer l'excédent voilà comme ça ça s'en colle bien ensemble une fois que j'ai fait ceci et bien c'est simple je viens prendre ma partie du bon côté et je vais coller voilà et j'appuie comme ceci voilà je viens faire la même chose de l'autre côté j'appuie bien de partout voilà une petite chose que je vais faire mais vous n'êtes pas obligé je vais juste rajouter un peu de colle ici pour être sûr de consolider les deux voilà hop ensuite une fois que ceci est fait je vais donc venir y placer je vais décaler ça je vais y mettre ici sans laisser sécher ensuite je vais venir faire la partie arrière donc la partie arrière il y avait cette partie là voilà j'avais cette partie ici et j'avais la partie ça ça va avec ça normalement cette partie là parce que là j'ai ça qui vient là et j'ai ça qui vient là voilà on va faire comme ça donc là on va faire la partie arrière donc on va faire vraiment la partie celle ci donc c'est la partie maîtresse de l'ensemble donc c'est ceci voilà on va commencer par ça ensuite on viendra coller les deux autres parties qui sont là donc pour faire ceci non on va pas faire comme ça je vais faire comme pour l'autre je vais mettre de la colle à l'endroit où ça doit s'assembler comme ça je serai tranquille on va faire comme tout à l'heure on va décaler ça de là on va la colle ici voilà on va arrêter de trop y toucher donc on va venir coller tout ça alors même principe que tout à l'heure on la colle c'est pas forcément de la colle à bois mais tant pis et je viens badigeonner cette partie là donc en fait la partie maîtresse de l'ensemble donc j'accentue surtout sur les bords toujours au pinceau les encadrements de fenêtres j'hésite pas à en mettre voilà ça reste de la taquiglue donc il n'y a pas de soucis voilà je badigeonne bien tout simplement donc après il y aura le temps que ça sèche on est sûr que ça s'en colle bien partout voilà on va faire cette partie là également partie du cerf voilà on va prendre la partie à coller donc qui est ici et on va commencer de ce côté là à y placer de façon que ça tombe juste de partout voilà comme ça et on va faire la même chose de ce côté-ci voilà donc j'ai repoussé légèrement mon papier sur le haut donc c'est fait j'appuie de partout voilà voilà donc ceci est fait en fait c'est la première partie du papier ensuite je vais venir prendre j'en coller ma deuxième partie de la maison alors je suis en train de me rendre compte que ça a collé à la feuille alors attendez hop je décale un peu je viens badigeonner la deuxième partie de la maison donc ici pareil j'hésite pas je mets bien la colle de partout bien sûr les côtés voilà voilà vraiment être sûr que ça tienne de partout hein je viens prendre ma partie papier que je viens placer ici donc toujours avant d'appuyer je vérifie bien que le papier soit à la bonne place et après je n'ai plus qu'à appuyer dessus voilà comme ceci donc là c'est chose faite je viens prendre un peu de colle et je viens badigeonner à cet endroit là comme tout à l'heure voilà pour un peu plus de sécurité donc j'ai fait ceci je viens faire pareil à l'opposé donc ici ce sera cette partie là donc je viens mettre de la colle comme tout à l'heure voilà je prends mon papier comme ça et je viens le poser donc toujours en vérifiant en vérifiant bien que ce soit voilà au même niveau du reste et j'appuie voilà donc ceci est fait et bien pareil que tout à l'heure je vais mettre un peu de colle sur mon pinceau et je vais en mettre ici voilà donc ceci est fait ce que je vais faire je vais prendre une feuille que j'ai utilisé tout à l'heure donc celle-ci je vais venir placer cette partie dessus comme ceci pour que l'ensemble sèche je vais enlever je vais enlever cette partie là en faire l'échange je vais laisser cette partie là sur mon papier la poser là hop maintenant je vais venir rassembler ces trois parties là donc ces trois parties là vont comme ceci donc ça va comme ça donc vous voyez je suis en train de me rendre compte qu'à des endroits je n'ai pas peint mais je pense que ce sera caché donc je vérifie quand même avant de coller voilà ce sera caché c'est bon ce sera bien caché pas de soucis ok alors maintenant que j'ai assemblé ceci je vais commencer à mettre de la colle sur cet endroit là donc ici donc je vais mettre de la colle sur cet arbre là voilà donc je me rends compte que j'ai bientôt plus de colle vous voyez dans mon petit pot donc je vais mettre un peu de taquilu pour la suite voilà ça me permet d'en prendre un peu pour finir ici donc j'hésite pas à en remettre sur mon arbre parce que j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas assez tout à l'heure et je vais remplacer ici une bonne quantité là voilà la taquilu n'est pas une colle à bois mais ça peut être sympa ça peut être intéressant pardon je viens placer mon arbre toujours dans l'idée bien à sa place voilà et je viens coller voilà donc là j'accentue bien sur les branches de mon arbre d'après sur l'ensemble là voilà pour cette partie c'est fait je vais venir faire la partie du milieu excusez-moi ça accrochait alors pour faire la partie du milieu je fais comme pour le reste j'en mets de la colle de partout voilà je sais pas ce qui accroche là je vais décaler ça on va placer ça ici au moins de la colle hop voilà je vais surtout sur les rebords je me rends compte que je n'ai toujours pas assez de colle j'ai pas voulu remettre de trop parce qu'après je vais l'acheter et c'est dommage je viens badigeonner mon serre de colle voilà voilà je viens prendre mon support papier que je vais coller donc c'est celui-ci je vais toujours faire que ça n'est pas dans le champ donc je le place ici en fait je suis les différentes découpes donc le serre est à sa place donc le reste aussi voilà et j'appuie voilà j'appuie bien de partout voilà l'ensemble est terminé pour cette partie là il me reste cette partie-ci avec ceci à coller donc on y va on a du bien de la colle sur les extrémités c'est important si on veut que ça j'agisse bien dans le temps voilà et on va mettre la colle ici voilà on vient placer ceci à cet endroit là comme tout à l'heure on place avant et une fois que c'est bon on appuie voilà voilà donc j'appuie bien sur les extrémités et après au centre et là pareil extrémité et centre et voilà et bien écoutez pour cette vidéo c'est terminé je vais laisser sécher l'ensemble et puis une fois que ce sera bien sec et bien écoutez on finira d'y customiser ensemble voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée plein de bisous bye bye